J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané, j'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde saillit, bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr, bienvenue à Tout le monde saillit la saison 2, merci à tous les auditeurs d'avoir été fidèles pour la saison 1. Et puis je suis avec ma fidèle acolyte, Marie-Hélène Gendron. Bonjour, t'as dit deux fois fidèle. Oui, toi aussi t'es fidèle. Ok, parfait. Bienvenue à notre podcast où on parle de tous les complexes, de tout le monde, de tout. Toi Sam, t'en as des complexes? J'en ai plein, j'en ai de toutes les sortes mon complexe en ce moment là. C'est que j'ai honte de ne pas avoir de char. Ok, m'accueille l'invité là avant de déballer ton sac de merde. On a un invité, il est dans la cam, mesdames et messieurs. Mike Ward, tout le monde, merci d'être là, Mike. Moi j'ai deux chars. Puis t'en as un qui se conduit tout seul, non? J'ai un char qui se conduit tout seul pour qu'il me suive, puis on fait des courses ensemble. Oh my God. Puis Sam, il suit en bixi à côté, puis il n'y a pas... Qu'est-ce que tu peux faire avec ton char qui se conduit tout seul? Tu peux vraiment tout faire. Tu peux, je le fais pas, je le conseille pas, mais techniquement, tu pourrais être à 0.09, puis t'es pas dangereux. Ah ouais? Ouais, ben t'sais, c'est pas toi qui chauffe. Puis t'as les bras croisés genre derrière le volant comme ça? Ouais, ben parce qu'il faut que tu gardes tes mains sous le volant pour donner un peu de pression. Mais sur Amazon, ils vendent un truc que c'est un petit pot que tu mets sur ton volant. Tu l'as acheté? Qui met tout le temps de la pression, oui. Fait que tu peux faire d'autres choses. Hier soir, je suis par... Mais il faut que tu décolles d'une route, soit autoroute ou route genre avec un numéro, là, t'sais, genre la 132, la 138. Mais moi, hier, je suis parti d'une place que c'était dans le coin de Québec, mais c'était sur le bord de la 138. Puis je me suis rendu jusqu'à chez nous sans chauffer. T'sais, jusqu'à ma sortie. Là, ma dernière rue, je l'ai chauffée moi-même, là. Mais c'est tellement cool, t'sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors? Je check des e-mails. Mais tu regardes zéro la route. Je regarde la route, là, mais t'sais, comme un touriste. Mais comme un passager. Ouais, c'est ça. T'sais, là, je prends des cours par correspondance sur Internet, fait que j'étudiais. Je suis en train de regarder des vidéos sur mon téléphone. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais t'as pas peur? Non, mais j'ai juste peur de me faire pogner. Fait que je garde mon Waze pour m'avertir qu'il y a de la police juste pour repogner le volant. Ah, parce que c'est illégal. C'est complètement illégal. Bien, je pense. Ça doit être illégal. Bien, je ne sais pas. Non, mais il me semble qu'il n'y avait pas des places dans le monde. Au States, il y avait souvent du monde. C'est pour ça qu'ils ont mis l'affaire qu'il faut que tu touches le volant chaque minute ou chaque 30 secondes. Parce qu'il y a du monde qui s'endormait. Puis c'est fréquent quand t'es sur l'autoroute et tu vois un gars qui dort. T'as-tu déjà dormi? Non, mais hier, ma blonde dormait. Puis là, j'étais fatiguée. Mais là, je combattais mon sommeil. Mais c'est vraiment le fun. Mais moi, j'aurais peur, je pense. Moi, je suis vraiment contrôlante en chat. Moi, j'aurais peur en voiture régulière en ville, honnêtement. Mais peut-être que ce serait mieux pour moi si je pouvais avoir une voiture qui se conduit. L'affaire qui est fréquente, tu sais, quand tu conduis, quand tu roules sur l'autoroute et tu vois l'affaire avec les flèches rouges pour dire que c'est un assistive curb, tu vas ralentir un peu à moins d'être un psychopathe. Mais avec cette affaire-là, tu sais, si ton cruise est à 120 dans Curve, tu tournes à 100. Tu ne changes pas de vitesse. Puis sur l'autoroute, ce n'est pas trop stressant. Mais il y a une Curve, là. Hier, j'étais sur la 138. Puis, tu sais, il y a des maisons puis des Curves. Puis là, des fois, je regardais puis je me disais, tu sais, je fais confiance à des caméras. Oui. Tu sais, il y a de quoi? Il y a un robot, là. Mon char, il n'est pas vieux, mais il n'est pas si neuf que ça. Ce n'est pas une Tesla? Oui, c'est une Tesla. Mais tu sais, je ne l'ai pas eu la semaine passée. Elle n'est pas vieille, là. Mais, tu sais, mes caméras ont quand même deux, trois ans d'usure. Fait que là, je me disais, tu sais, c'est comme un iPhone. Tu sais, si. Tu sais, quelqu'un qui a fait huit ans qu'il a le même iPhone, là. Ça se peut que ça lâche. Oui, c'est ça. Ça se peut que ça soit un... Il fait, il ne marche pas bien, mais je ne veux plus l'allumer en le touchant. Oui, c'est ça. Il faut que je le cogne. Oh, mon Dieu. Mais non, j'aime vraiment ça. Je n'ai jamais été un gars de char. Puis là... Puis là, ça fait une demi-heure, on parle de ça. Bien, c'est ça. Non, mais avoir un char qui se conduit seul, je pense que j'aimerais encore plus les chars. Mais, Mike, on voulait te recevoir aujourd'hui, pas nécessairement parler de ton char. Mais... Non, mais pour vrai, ça nous intéressait parce que, tu sais, tu fais plein de podcasts, tu parles tout le temps, mais tu ne parles pas si souvent, quand même, de toi. Oui. J'ai quand même entendu, mettons, aller au podcast Vieux garçon. Puis, tu sais, tu avais parlé un peu de toi, mais... Tu as souvent des anecdotes, finalement, tu finis par réussir à ne pas tout le temps... Non, on va dessus, comme là, ça fait... Mais c'est ça. Si, je parle juste de... Exactement. Fait qu'on dirait qu'on se demandait, je ne sais pas, on avait des... On se demandait, t'es quel genre de... T'es mystérieux. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. T'as-tu dit ça, des fois, que t'es mystérieux, tu sais-tu? Non, tu es le premier de l'histoire de l'humanité à dire, je suis mystérieux. Mais c'est vrai, en plus. Ben oui, je prends ça comme un compliment. Ben oui. Je ne sais pas si t'as une insulte, mais moi, je suis super toujours. Non, c'est vraiment un compliment. Mystérieux. Moi, je trouve... Moi, je suis zéro mystérieuse, puis je trouve que c'est comme loser d'être pas mystérieux. Je trouve que c'est plate. Ah ouais? Toi, t'es plus mystérieux un peu aussi. T'es plus comme Mike. Je pense que je suis plus mystérieux, moins que Mike. Toi, t'es le top. À mon avis. Ben c'est parce que... Je ne sais pas. Mike, tu sais, mettons, on te connaît tous. On connaît tous ton nom. On sait que t'es un humoriste, que t'es dans le paysage culturel québécois depuis... Je ne sais pas si... Depuis le mille, hein? Depuis les années 90. Mais je ne pourrais pas vraiment dire, ça ressemble à quoi chez vous? Tu sais, t'es pas dans les revues à potins à divulguer des trucs sur toi, tu sais. Moi, j'avais, en début de carrière... Moi, ça fait... Depuis 98, j'étais avec la même fille, tu sais. Depuis ma naissance. Ouais, c'est ça. Ben t'es née en quelle année? 97. Ok, fait que t'avais un an quand j'ai rencontré Marie. Puis la première année que j'ai commencé à être connue, là, on m'offrait... Hey, on irait chez vous prendre des... Ah oui, c'est ça. Je l'ai fait comme une fois pour une revue sur le cover avec ma blonde. Puis là, moi, je le faisais pour elle. Puis elle, après, elle m'a dit, j'aime pas ça. Puis j'ai fait, bon, mais Christ, je vais arrêter de le faire, tu sais. Je le faisais vu que je me disais, ça va être cool pour elle. Même chose, les tapis rouges, tu sais, dans les galas. Chaque fois que je suis allé à des galas, je rentre tout le temps par la porte des techniciens pour pas... j'haïs ça pour mourir, tu sais. Ah oui. La dernière fois que j'avais fait le tapis rouge, c'était juste... Je voulais faire un test aux oliviers. Puis j'avais juste amené mon gémeau, tu sais, pour faire... Parce que je m'étais dit, il va y avoir des photos de moi avec un gémeau. Ça va être drôle. Oui, c'est drôle. Puis là, le monde qui lit pas vraiment va penser que j'ai gagné un trophée. Je fais même pas nominant ça. Puis j'avais été dans le Journal de Montréal, dans la section des gagnants. Avec toi? Puis c'était tout du monde avec des oliviers. Puis moi, un petit gros gémeau. Puis ta blonde, elle vient pas avec toi sur les tapis rouges. Non, vois-tu, ça aussi... Dans le fond, il faudrait que j'y parle un peu. Moi, je faisais ça pour elle, vu que je me disais... Ça doit être le fun, tu sais, vu qu'elle... Je pense que c'est le fun, les oliviers, pour tout le monde, la première fois. Vu que t'es comme, wow, c'est comme... C'est comme les Oscars, mais cheap, là, tu sais. Mais tu sais, t'as l'expérience, tu sais, t'arrives. Puis c'est tout le temps plat. Tu sais, comme quand tu commences, là, tu vois les photographes, puis t'es comme, s'il vous plaît, prends-moi une photo, s'il vous plaît, je le sais que tu t'en serviras pas. Puis moi, j'en rappelle, la première année, j'étais allée aux oliviers avec ma blonde. Il y avait quelqu'un qui leur avait dit... Hey, il est en nomination, prenez-la en photo. Parce que je marchais avec ma blonde, puis j'étais comme... Chris, il y a personne qui me prend en photo, tu sais. Puis... Mais c'était le fun, c'était la première année-là. Puis vu qu'elle avait aimé ça, la première année, moi, dans ma tête, elle aimait ça. Mais finalement, j'ai réalisé qu'elle aimait pas ça. Ça fait qu'on a arrêté... On a arrêté les tapis rouges, mettons, 2002-2003. Puis c'était pas parce qu'au début, tu te disais, ah, si on se sépare... Non, non, non. Non, c'était juste... J'aime pas ça, tu sais. Bien, un, on dirait, ça me gosse quand je vois les autres, juge le monde qu'ils font. J'y juge pas, mais j'y juge un peu, tu sais. Oui, c'est ça. J'y juge pas, mais je fais comme... Ah, spécial. Chacun ses affaires. Oui, c'est vrai, oui. Ça le rend heureux, ça a l'air, tu sais. Oui. Fait que non, mais pour vrai, j'essaie de pas juger, mais je veux pas que ça soit ça, ma vie, tu sais. Oui, tu veux pas que les autres te jugent aussi. Vois-tu même... Tu sais, moi, dans un monde idéal, toutes les affaires de trophée, tu le recevrais par la malle. Oui. Ça, là, tu sais, comme les j'aimeaux, tu sais, Preach, cette année, il a gagné un j'aimeaux, puis il l'a appris, il a reçu un texte de Jean-Frédéric-Pierre qui était dans la salle, puis il a fait « Hey, on a gagné! » Puis j'ai fait « Asti, ça devrait être ça, la vie, tu sais. » Puis là, tu prends un vent avec tes amis. Ton téléphone vide, t'es comme « Yes, asti, je viens de gagner trois Félix. » Oui. Puis t'en parles plus, tu sais. C'est quoi, t'aimes pas être là puis devoir faire une face, puis devoir... Bien, c'est que j'ai réalisé « Gagner me rend pas vraiment heureux, mais perdre me fâche. » Oui. Fait que c'est juste... Bien, pas que ça me fâche, mais ça me fait chier. Ça déçoit, oui. Puis c'était pas nécessaire qu'ils te mettent dans un contexte où « Ah, tu perds. » Il y avait pas ça avant. Le pire, c'est que je... Tu sais, c'est zéro important pour moi, mais tu sais, quand ils disent les nommer, ça devient important pendant comme une seconde. Puis là, après, perdre... Je sais pas. Je suis juste... Je suis pas bien. Moi, je comprends. Moi, dans le temps... Tu sais, comme, mettons, commencer aujourd'hui, je ferais, mettons, le prochain stand-up où j'aurais fait « En route », vu que ça te monte au public, tu sais. Mais moi, dans le temps que je commençais, il y avait pas des shows télé de même. Fait que les concours, c'était juste... T'allais dans un bar. Il y avait un concours. Tu sais, puis c'était tout le temps le cousin de l'organisateur qui gagnait, là, tu sais. Fait que j'ai toujours haï les concours. Puis après, quand je vais aux Olivier, je suis comme « Quoi, je suis dans un concours, tabarnak? » C'est... Il y a aucune différence entre les Olivier puis n'importe quel petit concours. En effet. C'est le même genre. C'est la même affaire. Puis sais-tu de quoi que t'as toujours eu dans ta personnalité, la version des... Je sais pas, des concours et des événements comme ça, avant d'être humoriste? Tu sais, quand t'étais jeune, t'étais-tu un peu comme ça aussi? T'étais-tu le gars de party qui courait les événements ou t'étais plus du genre « Tu restais chez vous? » Non, je suis bien... Moi, je... J'aime ça être avec des amis. J'aime... Mais j'aime pas aller à des parties, mais j'aime les parties. C'est niaiseur. Ça ressemble à moi. Mais tu sais, comme ma blonde va me dire « Hey, on va aller à telle place. » Je suis tout le temps comme « Ah, stie! » Non, non, tu vas avoir du fun. J'aurai pas de fun. Là, j'y explique pourquoi je vais aïr ça. Finalement, j'y vais. Puis après, je suis le dernier qui veut pas partir. Oui. Tu sais, mais ça prend beaucoup pour me sortir. Puis c'est pourquoi que, justement, tu dis que t'auras pas de fun quand elle l'explique? Je pense... Tu sais, je suis un peu autiste. Puis je pense que c'est ça. C'est que je fais comme « Ah, je serai pas à l'aise. » Je serai pas à l'aise. Puis après, je réalise. Je suis super à l'aise. C'est quasiment plus ton anticipation. Parce que je t'entends quand même souvent dire ça. Puis je pense que t'es quand même un peu timide. Mais finalement... Je suis zéro timide. C'est ça. Finalement, quand je te vois avec du monde, t'as l'air quand même de bien te débrouiller. Oui, oui, non, non. D'être capable de parler puis de faire « Ah, t'en aller, rester, t'as l'air à l'aise. » Hier, ma blonde, elle avait... Ça fait huit fois qu'elle cancelle son rendez-vous chez le dentiste. Puis là, elle était gênée de le faire. Fait qu'elle dit « Tu peux-tu appeler pour le faire? » Puis d'ailleurs, crée-ce que le COVID, c'est le fun pour ça. Tu peux tout canceller. Tu peux avoir de frais. Par ça, j'appelle. Puis au début, je suis comme... Ah, si ça me tente pas d'appeler. Puis vraiment, là, j'étais comme... C'est ça que tu fasses... OK, je vais dire ça. Un enfant qui s'en va faire... Qui appelle chez son ami, là. Parler aux parents. Est-ce que je peux jouer avec Guillaume? Mais là, j'appelle. Puis là, je parle à... Je sais pas si c'est réceptionniste ou en tout cas, quelqu'un qui répond au téléphone. Puis là, je fais « Oui, bonjour. » J'appelle pour ma femme. Elle va canceller. Puis elle fait « Il y a des frais. » Vu que vous cancellez le dernier minute. Puis je suis « OK, c'est pas grave. » Mais c'est juste vu que... Tu sais, elle fait de la fièvre. Puis là, à tous. Puis on est allé faire un test de COVID. « On va l'avoir demain. » Mais si vous voulez, on peut y aller par... Puis « Non, non, non. » Puis là, je fais comme « Oh, yes. » Puis là, il le dit dans le micro. Puis ils vont savoir que c'est pas vrai. Oh, yes. Oh, yes. Tu sais, pour sauver, je pense, les frais, c'était genre 12 piastres. Oui, c'est pas si... Tu sais, j'ai un char qui chauffe lui-même. Oui. Je m'en pour sauver 12 piastres. Pour 12 dollars. Bien, moi, je suis le même pareil aussi. Canceler quelque chose, ça me prend toute mon énergie. Plus... Ça me prend plus d'énergie canceller quelque chose puis appeler pour dire que je cancelle que juste y aller, souffrir, revenir, tu sais. Oui, mais... Et toi, t'es plus du genre à... Ça te dérange pas beaucoup de canceller en général? Non, mais moi, j'aime ça appeler, premièrement. Ah, oui? Ce qui est pas comme... Astique, j'aime ça, moi. J'aime pas ça, hein? Moi, je passerais 9 heures sur un chat plus qu'une minute au téléphone. Ah, oui. Ah, non, 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 pas moi. Moi, on dirait que... Je pense parce que je suis vraiment insécure. Fait que comme juste des messages, je vais vraiment souvent le prendre comme mal ou penser que la personne est fâchée. Fait qu'au téléphone, je suis comme... Je sens plus que je suis en contrôle puis qu'on comprend qu'est-ce qu'on dit quand je texte quelqu'un. Fait que je vais avoir tendance à appeler puis dire non, mais ça sera pas long puis juste, même si c'est une affaire, puis là, après, je suis comme... Ah, je suis débarrassée. Plutôt qu'envoyer un message, pas avoir de réponse, là, attendre, puis être genre... Hé, tabarnak. Là, je me relis, je me relis. Moi, là, ça me crie vraiment de l'angoisse, les messages, là. Moi, c'est pour ça, à ce temps, tous les textes que j'écris, je finis tout le temps avec un ha-ha-ha ou un petit bonhomme qui rit puis il fait un clin d'œil. Oui, mais je trouve, quand tu le relis après puis la personne n'a pas répondu, je suis comme... Oh, mon Dieu, mon ha-ha, on dirait qu'il est pire, il m'écueur. Puis là, je suis comme... Pas de réponse. Puis moi, là, je peux rédiger de quoi puis je peux faire un peu de la compulsion de messages, de comme quand quelqu'un me répond pas puis je me sens mal, là, si je me contrôle pas, je pourrais envoyer 35 textos. Genre de comme... Non, mais laisse faire, mais on s'en fout, mais je m'excuse. C'est quoi le maximum t'as déjà envoyé? Non, non, mais... Bien... Avec moi, c'est quand même bon, là. Des fois, même, tu fais l'inverse. Des fois, on se parle au téléphone, moi puis toi. Puis là, tu perçois une émotion en moi, genre de la tristesse ou si je suis fâchée. On raccroche et elle me texte. T'étais-tu fâchée? OK. T'étais-tu triste? Puis là, je suis comme... Non. Non, ça va. Je veux comme... J'ai essayé d'arrêter ton cycle que là que tu réfléchis à si je suis correct. Mais là, c'est parce qu'on se connaît plus puis parce que je sais que c'est fatigant de se faire demander. Bien là, t'es-tu fâchée? Mais en même temps, je peux pas m'en empêcher parce qu'on se connaît beaucoup. Fait que je vais comme le texter. T'étais-tu le genre à faire, tu sais, dans le temps qu'on laissait des messages chez les répondeurs, à faire le message puis là, faire 7 puis le refaire? Le refaire, oui. Je refaisais mes messages. J'ai déjà... Ou j'ai pratiqué. Moi, j'ai pratiqué. Puis là, je... Je ne sais pas. Des fois, j'écris mes textos dans mes notes. OK. Puis là, je les filme. Ah, mais moi, je fais tout le temps ça puis je fais un copy-paste. Oui, OK. Les gros textos, là. Les gros dossiers. Les longs messages. Puis je prends le temps de, mettons... Mettons, quand... Mettons, j'ai mes trois affaires, j'envoie. Puis là, quand le monde me répond, je fais, je ferais pas un copy-paste tout de suite. Sinon, j'ai l'air du gars qui texte. Tu sais, qui est comme un record olympique, là. T'as préparé tes tours en chair. Je mets mon... Tu sais, pour qu'il y ait les trois petits points, là, comme si je suis en train d'écrire le matin. Hé, ça, c'est mon genre, beaucoup. Tu sais, ça te stresse-tu beaucoup la gestion des messages? Puis comme, mettons, quelqu'un t'envoie un message puis tu veux pas l'ouvrir tout de suite pour pas qu'il se dise « Bien, il est sur son téléphone, là. Pourquoi il me répond pas, tu sais? » Moi, c'est niaiseux parce qu'avant mon téléphone, puis c'est Maxime Gervais qui m'avait dit ça. J'avais... C'est pas moi qui l'ai mis de même. En tout cas, j'espère que non. Mais quand tu m'envoyais un texto puis je le lisais, ça l'envoyait « Mike has read your message. » Oui, oui. Puis là... Mais je savais pas que ça faisait ça. Puis là, c'est Maxime qui m'avait dit « Je reçois un message en anglais que t'as lu mon message. » Puis j'ai fait « Ah, tabarnak. » Parce que moi, je suis du genre à « Je réponds pas la plupart du temps. » Oui. Mais je me disais... Tu réponds juste pas. Des fois, je réponds. Tu sais, mettons, si c'est une affaire que juste la réponse, ça serait « OK. » Tu réponds pas. Souvent, je fais juste « Ah, c'est cool. » Mais je me le dis dans ma tête, mais je réponds pas. Oui, oui. Je suis vraiment mauvais avec... Puis ça, tu stresses pas. Tu y repenses plus, là. J'y repense plus. Puis après, le monde m'écrive. T'es-tu fâché? « Ah, j'ai souvent le monde. » Mais avec le... Ça fait tellement longtemps que je fais ça puis je fais ça avec tout le monde, là. Tu sais, c'est pas juste ce genre... Tu sais, j'ai pas une... C'est pas quelqu'un juste quelqu'un que tu méprises. « Lui, il est pas important. » « Elle est importante, là. » Tu sais, j'ai... Tu sais, mettons... Ta blonde, ça t'arrive. Ma blonde, des fois, j'y réponds pas. Elle, elle, elle vient à tabarnak, là. Mais tu sais... Puis après, il faut que j'y monte. Regarde, de Steve Martin-Matte m'a écrit sept fois puis j'y ai pas répondu, tu sais. Pas que Martin est plus important que ma blonde, là. Non, mais... Juste pour qu'elle comprenne que ça a pas rapport, là. Ou... Fait que moi, je réponds pas du tout ou juste des « ok » ou... C'est un ou... Puis j'écris jamais de longs messages, mais j'écris 75 petits messages. Puis ça, ça doit être insupportable pour le monde. Par jaillir ça, moi, le monde, quand t'entends... Tu sais quoi, puis t'entends... Ding! Ding! T'es comme là, calme toi, éclairé ça. Mais c'est surtout que tu te dis, « ok, il y a beaucoup de choses à dire, puis si c'est « ok, merci, bye », t'es genre « ben là... » Puis là, tu te dis, « ah, j'ai trois messages de maille, tu l'ouvres, ok, merci, bye ». Bon, ben écoutons. Je sais pas. Ah, mais moi, je suis pas hâte de pas répondre. Mais non. Mais non. Toi, t'as une émotion à vif, là. Oui, c'est ça. On va le savoir. Oui, parce que moi, je te demanderais comme... T'as combien, mettons, sur ton téléphone, quand tu regardes, mettons, l'application ou email, t'en as combien de pas répondu ou pas? Zéro. J'en ai zéro. Des emails? Oui. Non, j'en ai zéro. Ah, vois-tu, moi, vois-tu message... Ah non, ils l'écrivent pas, moi, sur email. Mais message, j'ai 19. Textos non lus, non répondus. 19 non lus. Puis tes emails, ça doit être horrible. Puis mes emails, ils ont arrêté de les écrire. Ah, c'est juste des zéros, comme? Ben, je sais pas. Moi, je pensais que... Mais semble, ils l'écrivent, t'as-tu l'email? Oui. Moi, ça fait une couple d'années, ils l'écrivent plus, je pense. T'étais rendu à... C'est trop. Genre, ouais, ils ont fait, OK, ils n'ont pas programmé un assez long espace. Il est mort, ce monsieur-là. Il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort. Bon, ben, je pense qu'il est décédé, là, chez Hotmail. Roger, ça m'a fait le juste cheap, là. On continue-tu à lui envoyer un bill? Est-ce qu'il est décédé? Ah, oui. Mais est-ce que tu vas... Tu sais-tu c'est quoi, les 19? Non. Tu sais pas? Je veux juste voir. Des fois, il y aurait quelque chose d'important. Lise-nous les dons. Oui, c'est ça. Les noms. Qu'est-ce que Martin Mat il veut? C'est 19 fois Martin Mat. Vois-tu, Daniel Grenier m'a écrit de quoi? J'ai répondu ha, ha, ha. Mon ami Louis m'a écrit... Vois-tu, il m'a écrit j'ai fait un ça, tu sais. Ah, les tomes d'or. Puis t'écris un long paragraphe. Qu'est-ce que tu vas-tu, Pantelis m'a écrit de quoi? J'ai répondu ha, ha. Ben c'est bon. La blonde m'a écrit j'ai pas répondu. Toutes les autres qui avaient répondu sont sa blonde finalement. Non, c'est ça, c'est tout le temps je réponds juste des ha, ha. Mais tu les regardes. Je les regarde. Mais tu réponds pas. Ils sont importants pour moi. Tu les chéris chacun. Puis toi, si quelqu'un te répond pas quand il écrit... Ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Non, non, ben pense-moi que je réponds pas. Ben c'est ça, non, mais ça aurait pu te déranger. Tu sais, moi je me dis ah, ils doivent le savoir. Ok, il l'a lu. Tu prends en considération. Moi, je pense tout le temps qu'ils l'ont lu. Ben t'es pas insécure, ça veut dire. Je pense que c'est juste que ça vient avec l'âge. Tu sais, je pense que je suis rendu à un âge que je regarde, là, Chris, là. Qu'il lit, qu'il lit pas, là. T'as rien d'autre à faire. En plus, si t'es dans ton char qui avance tout seul, t'aurais le temps de répondre, mais tu l'es, bah. Mais t'as dit, c'est juste parce que ça m'a fait penser, t'as dit que tu suivais des cours tantôt. C'est quoi les cours que tu sues? Là, j'ai commencé une affaire juste parce que je trouvais ça stupide pis drôle. L'université Yale, je prends un certificat dans la science du bonheur parce que, tu sais, je trouvais ça drôle, tu sais, qu'Yale, qui est une université ultra respectée, que j'aille un diplôme en bonheur qui est la science du bonheur que c'est tellement stupide. Mais c'est un vrai cours. Oui, c'est un vrai cours. Pis après, ils m'ont fait tout en plein un petit questionnaire pis là, c'est pourquoi vous vous êtes inscrit. Pis là, j'avais écrit parce que le programme est ridicule. Ça va te faire quoi? Ça va me donner un petit diplôme. Mais c'est-tu pour apprendre à soi-même, être heureux, ou c'est pour enseigner aux autres? C'était juste pour le gag. Oui, mais le cours, au final, c'est quoi? Ça t'apprend à être heureux, qui n'est pas de mauvaise chose. J'ai fait la première semaine pis j'ai fait « Ah, je pense que ça va être bon. » Parce que j'ai pas le bonheur facile, fait que peut-être ça va m'aider un peu. T'es comme plus... Oui, parce que j'ai une vie super belle, super facile, je devrais être heureux. Hier, j'ai passé la journée à juste faire des affaires que j'aime pis je me couche pas en me disant « Ah wow, je suis vraiment chanceux. » Je me couche juste en me disant « Tabarnak, il n'est pas confortable, mon oreiller. » Ah ouais, ok. T'es plus chialeux. Ben, je suis chialeux, ouais. Ouais. Je suis pas chialeux dans la vie, mais avec ma blonde, je dois être insupportable. Ok. T'sais, je suis le genre de personne là que... Plus que t'es proche de moi, plus que tu subis le... Ouais, ben t'sais, ben pas au point de la violence, t'sais, il n'y a pas de violence verbale. Non, non, non. Mais, t'sais, comme mettons, je suis tout le temps heureux, jokeux, sauf avec, mettons, ma blonde pis Michel, mon gérant. Ok. Ouais. T'es comme plus vrai avec eux, genre, ou quoi? Ou t'es plus relax, fait que tu te permets de laisser sortir... Ben, quand ça va pas bien, t'sais, on dirait, je suis moins gêné de le montrer que ça va pas bien. Ah ouais. Ouais. C'est-tu de quoi de... T'sais, as-tu toujours été de même? C'est quand tu t'es aperçu que t'étais pas aussi heureux que tu devrais l'être, mettons. Je pense quand j'ai... Je l'ai tout le temps su, t'sais. Ouais. J'ai... Ouais, mais avant, je me servais de ça dans mon écriture. Fait qu'on dirait, chaque fois que j'étais déprimé, je fais comme, asti, ça va faire un bon numéro. Pis on dirait, là, je suis juste... Ça me devrait ça être heureux aussi. Oui, parce qu'en plus, t'as sûrement écrit aussi des trucs quand t'étais pas déprimé. Pis t'as comme vu, ah, ça peut marcher. Il y a du monde, asti, qui sont pas sur le bord du suicide, qui réussissent à vivre de ça. Mais c'est vrai que c'est comme un mythe ou comme une affaire qui est comme la tristesse pis les artistes, mais moi, j'y crois un peu aussi. Ben moi, t'sais, moi, je dis que j'y crois pas, mais je suis jamais allé, mettons, tout le monde, tous mes amis font, pourquoi tu vas pas juste voir un psychologue? Pis j'ai peur que s'ils règlent mes problèmes, ils vont enlever mon côté drôle. Fait que t'es jamais allé? Non, j'aime mieux être drôle que heureux. Ah oui? Ouais, vraiment. J'aime mieux être drôle que mentalement stable. T'sais, pour moi, t'sais, comme dans mon cours du bonheur, ils faisaient faire tes top qualités, pis ça me faisait chier que mon sens d'humour était pas numéro un. C'était quoi qui était numéro un? C'est comme eux qui choisissaient, c'est quoi? Ben, t'sais, ils te posent, mettons, mille questions. Ah, c'est comme un quiz. Ouais, c'est ça. C'est comme, mettons, un quiz dans la fille d'aujourd'hui. Ouais, test de personnalité. Ouais, exact. Numéro un, c'était mon honnêteté. Numéro deux, c'était ma générosité. Numéro trois, c'est mon sens d'humour. Ils sont quand même des belles qualités. C'est quand même, on dirait que c'est toi, quand même. Mais j'étais en crise que drôle était pas avant honnête. T'sais, parce que je suis honnête, mais je vais dire quelque chose qui est pas vrai si je pense que ça va rire avant de dire la vérité. Ben, tu sais, c'est un peu de la merde. Peut-être que c'est vraiment ton sens de l'humour qui est en premier. Ouais, Dans le quiz. Peut-être Yael, c'est qu'on ait sa réelle l'humour. Non, c'est ça. Ben, ça me fait penser ce que tu dis. Nous, en tout cas, moi, je me suis aussi dit, parce que je fais beaucoup de jokes sur le poids sur scène, pis c'est un peu toujours dans ma tête la bataille de comme, OK, je veux me prendre en main, je veux être plus en santé, mais les fois que je dis, ah, je vais manger de la scrap, je vais passer une journée à manger de la scrap, je me réconforte en me disant, ben, ça va être plus drôle sur scène si je vais parler de ça. Fait que c'est un peu un genre de bataille là-dessus, moi aussi, qui est comme relié à mon sens de l'humour, à j'ai peur d'avoir moins de choses drôles à dire si je règle ce problème-là. dans ma vie, tu sais. Ben, moi, je suis d'accord, il me semble qu'on a déjà parlé en plus, je disais que j'ai l'impression que toute ma personnalité, tu sais, notre podcast, qu'on fait ça, tout le monde s'haït, si on s'aimait, on s'entraînait tout le temps pis on se trouvait parfait, ben, on n'aurait pas fait ce podcast-là, tu sais, fait que c'est comme nos conversations pis nos, moi, toutes mes idées, tout ce que j'écris, ça a rapport avec toutes les affaires que comme, j'haïs de moi pis, fait qu'on dirait que je suis comme, oui, moi aussi, j'ai commencé à avoir une psy pis c'était comme quand j'étais plus, je faisais les shows mais j'avais pas besoin trop d'écrire pis là, depuis que là, je me dis que je veux plus écrire, j'ai arrêté de me bouquer des séances chez la psy. T'as-tu remarqué une amélioration crissée que tu n'as pas parlé? Je dirais, j'ai fait un OCV, tu sais, j'allais dire, le mot que j'avais dans la tête, c'est alimentation. T'as-tu fait un alimentation? C'est Yel qui te juge dans la tête. Ben, genre, dans l'écriture ou dans... Ben, j'ai plus d'idées. OK. Parce que je trouve... Mais ils sont toutes noires pis dégueulasse. Ils sont toutes tristes. Ben, ils sont un peu tristes, oui. Un des trucs que j'ai notés sont un peu tristes, en effet. Toutes tes funs sont... T'es une crisse de conne. Il y a beaucoup de morts pis de... Souvent, j'écris des jokes pis on dirait que la réaction, des fois, dans mes V1, c'est les gens, ils sont comme tristes. Ils ont comme pitié des fois. Ils font... Ah... Oui. Ah... Pis je suis comme... Mais non, mais là... Moi, j'avais écrit dans le temps... Quand j'étais en dépression, j'avais pitché... Ben, j'avais pitché. J'avais... J'avais créé deux séries télé. OK. Pis dans mes deux séries télé, l'épisode final, le personnage principal se suicidait. Dans les deux. Dans les deux. Pis dans les deux. OK. Pis là, j'étais comme... Je peux pas envoyer ça, les deux au même réseau. Non. Parce que sinon... Ils vont passer sur un message. Ils vont juste faire... Ben là, qu'est-ce qu'il veut... Faut-tu faire de quoi? Faut-tu intervenir? Mais moi, on dirait que j'ai... Aussi, je sais pas si toi, t'es de même, mais moi, j'aime aussi quand les choses se finissent de même. J'écoute une série pis la fin est heureuse. Je suis vraiment déçue. Pis comme... Je vais voir un film ou une affaire pis ça finit trop comme ça. Pis on dirait que je suis comme... Ah, ça aurait été tellement meilleur s'il tirait dans la tête pis il se tirait dans la tête. On dirait que je suis comme... T'aimes les fins tragiques. Ouais, j'aime le drame. J'aime la... Ouais, j'aime les trucs vraiment tragiques. Surtout un personnage dans un film que tu t'attaches qui meurt. Ou une série, c'est encore pire. Vu que t'as vraiment eu le temps de t'attacher. Tu deviens comme semi-triste. Oui. Mais moi, j'aime mieux quand c'est une fin triste. Toi? C'est une très bonne question. J'ai pas de... J'adore le chaos et l'anarchie. Fait que si tu peux comme tuer tous tes personnages à la fin d'une série, je vais applaudir. Je ferais ça. Super cool. Mais j'ai pas... C'est pas relié à aucun désir personnel, on dirait, moi. J'en ai pas qui me vient en tête. On dirait que c'est ça que j'aimais, là. C'est une vieille, vieille référence. T'es même pas né, là. Mais le film Scream, le premier film Scream... On en parlait dans le char en s'en venant. C'est le 25e anniversaire cette année. Tu sais, quand il avait fait le genre de trailer, c'était Drew Barrymore qui meurt dans la première minute à peu près du premier film. Oui, la première scène, oui. Elle meurt dans la première scène, mais dans le trailer, tu voyais pas que ça avait de l'air comme si c'était elle, un des personnages principaux. Fait que je me rappelle, moi, je suis arrivé au cinéma puis qu'elle est morte la première minute. J'étais comme, wow, tabarnak, c'est génial. Ah oui. Qui ont tué, c'était la seule vedette du film. Puis qu'elle meurt instantanée, j'étais heureux. J'avais fait, astis que ça va être bon. Mais c'était hot, c'était fort, parce que ça devait être une des premières fois qu'une vedette comme ça était utilisée puis qu'elle la tuait dès le début. Oui, oui. Pour le, je sais pas, le shock value, whatever. Fait que, oui, c'était une nouvelle affaire. On parle-tu juste de films d'horreur? Non, c'est ça. Non, non, on va pas reparler d'Halloween. On parle sur l'Halloween. Non, non, non. Mais j'allais changer de sujet complètement, mais je sais, t'es végétarien ou végétalien? Vegan. Vegan. Ça, c'est comme pas, rien d'animaux. Rien d'animaux. OK. La seule affaire que j'ai d'animaux, ça, c'est un vieux coach que j'avais avant d'être vegan. Il y a comme du cuir. Tu sais, Levi's met tout le temps une petite pochette de cuir. Fait que j'ai une petite pochette de cuir. Parce que c'était comme avant que tu commences à faire ça plus assidûment. Mais même à ça, je l'aime, tu sais. Oui, oui. Non, mais sinon, tu l'aurais peut-être pas acheté. Tu aurais trouvé de quoi d'autre maintenant? Oui, oui, oui. J'aurais trouvé de quoi qui est le même modèle. Oui, oui, c'est sûr, ça existe. Tu sais, toutes mes affaires de cuir, je les ai données. Je connais du monde qui garde ça, mais je trouvais ça weird, tu sais, arriver à quelque part, dire, y a-tu du lait là-dedans? Oui. Puis je suis habillée avec mes pantalons de cuir puis ma veste de cuir. C'est vrai que ça n'a pas de sens. t'en sais-lui ça? Oui, je vois juste ça. Tu peux répondre? Tu me réponds, haha. Mais parce qu'on parle souvent de notre problème avec la bouffe, on l'a effleuré un peu. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ton, en plus d'avoir comme plein de restrictions, c'est quoi ton rapport à la bouffe? T'aimes-tu manger? J'aime. Manges-tu juste pour? J'aime pas manger parce que moi, je suis diabétique. Fait que, tu sais, quand je mange des choses qui goûtent bon, je me sens pas bien après. Puis quand, tu sais, le diabète, des fois, il faut que je mange du sucre, mais quand je mange du sucre, c'est pas parce que je suis heureux, c'est juste parce que je veux pas mourir. Ah oui. Fait qu'il y a pas, il y a aucun bonheur dans la bouffe. Puis là, en plus, tu sais, quand t'es diabétique, la meilleure diète à manger, c'est uniquement de la viande vu qu'il y a pas de glucides dans la viande. Puis moi, je mange tout sauf de la viande. Fait qu'on dirait, tu sais, je fais tout, tu sais, on dirait, je veux mourir bientôt. Tu sais, beaucoup de fois qu'on en parle de mourir puis de sucre. Mais je suis hyper heureux. Mais je suis pas heureux. Mais ça serait quoi ton dernier repas, mettons? Oui, c'est bon ça. Pour te faire, bien, ton dernier repas, fait que j'imagine, tu pourrais manger tout le sucre que tu veux, peu importe. Oui, ça serait pas le sucre. Moi, l'affaire, je m'ennuie vraiment, le goût, là, puis il y a une compagnie qui fait, tu sais, moi, ça serait de la viande créée en laboratoire, puis ça serait un poulet frit. Je m'ennuie vraiment du poulet frit. Ah, c'est-tu que je m'ennuie du poulet frit? Puis ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas trouvé de quoi de vegan encore? Bien, c'est pas bon. C'est pas bon? Le poulet vegan, il n'est pas bon, mais c'est ça, il y a une compagnie qui s'appelle, je pense que c'est Upside, qu'eux autres, à partir de cellules souches, ils font du poulet en laboratoire. Fait que c'est du vrai poulet, mais qui n'a jamais été vivant, fait qu'il n'a jamais été tué. Puis ça, ça marche. Ça marche, puis je suis la seule personne qui s'intéresse. J'ai hâte de manger de la viande faite en laboratoire. Oui. Ils font-tu ça au Québec? Ça, c'est une compagnie américaine. Ils sont vraiment forts. En Israël, il y a une couple de compagnies qui en font, mais là, c'est un mauvais temps pour voyager, pour manger de la viande en laboratoire. C'est ça aux douanes, je m'en vais manger un morceau de poulet, il va peut-être te dire. Mais oui, ça serait, je m'ennuie du poulet frit. Vraiment. Je ne pense jamais à du poulet frit. Moi non plus. Ça, c'est plus des chips. Chip, biscuits, beignes, crème glacée, moi, c'est plus comme tout ce qui entoure le repas. OK. Tout ce qui... Est-ce qu'il faut que tu te piques, genre, Oui, je me pique une vingtaine de fois par jour. Dans le doigt? 20 fois par jour? Non, je suis tout le temps dans le ventre. OK. Oui. 20 fois? Oui. Je ne pensais pas que c'était si souvent que ça. Puis, je suis vraiment bon pour le faire discrètement parce que quand je suis arrivé, je l'ai fait devant vous autres puis vous n'avez pas remarqué. Vu que, tu sais, je le fais comme ici. Fait que, tu sais, c'est rare. J'ai l'air d'un gars qui se flatte la queue un peu. Je n'ai pas que personne ne fait de commentaire. J'ai l'air d'un gars border me too. Est-ce que tu es indiscret de demander c'est quoi? Ça doit être une très courte aiguille de bord. Ah, bien, si. Attends, je vais te... C'est cette affaire. Ça a vraiment l'air comme si tu as un petit poignard. On dirait un truc de vape. OK, c'est vraiment petit. Oui, c'est une petite aiguille. Je ne sais pas si on voit bien. T'es-tu quelqu'un qui avait peur des aiguilles dans la vie ou qui avait... Non, non, une chance, tu sais. Oui, parce que c'est quand même intense. Ça fait combien de temps que tu as ça? J'étais jeune. J'avais 11 ans. Mais au début, c'était avec des... Au début, c'était moins souvent. Au début, c'était deux... Je me piquais trois fois par jour. À 11 ans, ça. À 11 ans. Puis là, en ce temps, c'est juste depuis une couple d'années parce que je veux que mon diabète soit mieux contrôlé. Fait que je me pique non-stop des petites doses. C'est comme l'équivalent du micro-dosing, là, tu sais. Ah oui, au lieu de faire moins de fois des grosses puis que tu sens... C'est qu'à l'époque, le monde se piquait deux, trois fois par jour puis là, il n'y avait pas le choix de manger tandis que là, moi, je mange qu'est-ce que je veux mais il faut tout le temps que je calcule le nombre de glucides puis je calcule mal. Fait que là, je fais OK, là, j'ai besoin... J'ai pas assez d'insuline. Je me donne de l'insuline. Ah, parce que tu as plusieurs sortes d'affaires là-dedans. Bien, il y en a une que c'est une fois par jour. Elle, c'est une fois par jour puis elle, c'est à chaque fois que je mange. Puis souvent, puis après avoir mangé, je recorrige. Puis ça, moi, ça m'intéresse... Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, honnêtement, c'est une de mes plus grandes peurs que j'ai l'impression qui me guette de pogner le diabète à cause de mon alimentation en sucre. Ah, mais ça, par exemple... Quelqu'un qui mange beaucoup de sucre, c'est pas le même genre de diabète. Il y a comme deux... C'est ça, toi, c'est type 1, c'est ça? Oui, c'est ça. Type 1, c'est que ton pancréas, il marche pas. Bien, je pense, techniquement, il marche, mais en tout cas... Tu sais, il y en a un, ton... Tu fais pas d'insuline. Puis type 2, qui arrive quand soit tu manges trop de sucre ou le monde qui a un problème de poids. Ça, c'est juste tu crées pas assez d'insuline. OK. Puis le premier... Ça me fait penser, il y avait une joke d'une humoriste américaine que j'ai oublié son nom, il me semble, mais elle disait diabète type 1, que c'est pas de ta faute, puis le diabète type 2, c'est que c'est de ta faute. Oui, c'est ça. Moi, ça serait clairement celui que c'est de ma faute. Mais c'est causé... Le premier, c'est... Le premier, c'est juste... C'est juste génétique. Oui, OK. Bien, le deuxième aussi, mais... Il doit avoir quelque chose de génétique, mais augmenté par la... Moi, ils sont même pas sûrs c'est quoi qu'ils causent vraiment, mais apparemment... Bien, apparemment. Ce que le médecin disait... Dans tes cours, il dit... Dans mes cours. C'est que moi, j'aurais été supposé de pogner le type 2. Toute ma famille, ils pognent le type 2, genre à 60 ans. Mais moi, j'aurais pogné une bactérie dans l'eau quand j'étais jeune. Qui aurait affaibli ton... Qui aurait causé ça. Puis ça, comment t'as vécu ça qu'à 11 ans, être diagnostiqué... Comment t'en es rendu compte? Vraiment, surprenamment bien. Parce que j'étais... J'avais passé l'été chez de la famille en... Chez de la famille à Terre-Neuve. Puis eux autres... Mon oncle était alcoolique. Ma tante, elle était diabétique puis pas contrôlée. Fait qu'elle était aveugle. Elle dormait tout le temps. Puis moi, j'ai pogné le diabète là-bas puis personne ne s'en est rendu compte. Fait que j'ai perdu comme... Je sais pas combien, là. Mettons un 40-45 livres dans l'été. Fait que tu sais... Ça, c'est un des symptômes qui fait que tu t'en rends compte. Oui, c'est que quand tu deviens diabétique, tu pisses tout le temps puis tu bois tout le temps. C'est les deux symptômes. Puis vu que tu pisses tellement, tu maigris, tu sais. Puis vu que t'as pas faim, vu que ton sucre est trop haut. Fait que tu manges pas, tu bois puis tu pisses. Fait que tu maigris. Moi, j'étais revenu, je pésais comme 55 livres quand mes parents m'ont joué à l'aéroport. T'as appartement. À 11 ans. Mais non, mais c'est quand même... Oui, oui. Tu sais... Les potes étaient pas grands, j'imagine, mais c'est quand même minuscule. Non, non, mais... Puis tu sais, quand j'étais à Terre-Neuve, j'arrêtais pas. Tu sais, au début, tu sais, tu pisses tout le temps, mais tu sais, c'est rendu que juste faire, « Oh, j'ai envie de pisser, puis tu pisses. » Fait que je me pissais dans les culottes non-stop. Puis tu sais, mettons, quelqu'un devrait remarquer, « Hey, c'est pas normal qu'un petit gars de 11 ans se pisse dans les culottes pour le temps. » Là, là, soudainement, après, il pissait pas dans ses culottes. Mais tu sais, vu que mon oncle était alcoolique, puis ma tante était tout croche, il y avait de la pisse par... Tu sais, mettons, je m'en allais vers la toilette, à ce type, puis je me pissais à terre. Puis là, ma tante, elle était sûre, c'était mon oncle qui avait pissé à terre. Puis lui, il était sûr que c'était sa femme qui avait pissé à terre. Fait que c'était n'importe quoi. Puis toi, tu le disais pas parce que t'étais gênée. parce que j'étais gênée. Ben, je sais pas. Puis après, je mangeais pas, je mangeais plus. Puis eux autres, vu que, tu sais, c'était sur le bord de la mer, puis ils mangeaient du poisson à chaque repas. Et eux autres faisaient, « Bon, chaque clic fait son difficile. Il veut pas manger. » Fait que, tu sais, moi, quand je suis revenue, ma mère m'a vu être en tabarnak. Là, elle avait dit, « OK, on s'en va à la maison. Je vais appeler ta tante. Je vais lui donner de la marde. » Puis là, en s'en allant à la maison, elle avait arrêté dans un Dunkin' Donuts, m'acheté des beignes. Elle avait dit, « Mange, tu sais, t'es trop omègue. » Puis là, moi, j'avais mangé les beignes. Mais tu sais, « Cris, mon sucre, j'étais sur le bord de la mort. » Fait que c'était pas bon. Puis j'avais dit, « Regarde, je suis allé me coucher. » Puis je suis allé me coucher. Puis après, je me suis jamais réveillé. Fait qu'ils m'ont... Je suis tombée dans un coma diabétique. Fait que là, l'ambulance est venue me chercher. Ils m'ont amenée à l'hôpital. Puis j'ai été... Attends, c'est combien... Après combien de temps de sommeil que, mettons, ta mère s'est rendue compte, « OK, là, ils se réveillent pas. » Bien, le lendemain matin. OK. Que tu ne te réveillais pas. Fait que peut-être qu'en dormant, un moment donné, t'es tombée dans un coma. Oui, c'est ça. Puis après, le lendemain matin, s'ils n'étaient pas capables m'ont réveillée. Ils ont appelé l'ambulance. Ils m'ont amenée. Je suis restée dans le coma une couple de jours. Ah oui, hein? Puis quand je me suis réveillée, une des raisons pourquoi j'ai vraiment bien vécu avec ça, moi, j'étais dans la section des enfants, l'hôpital, la pédiatrie. Puis le petit gars dans le lit à côté de moi, il avait un cancer. Fait que moi, tu sais, j'étais... Puis je ne sais pas si les vrais comas, c'est de même ou juste les comas diabétiques. Mais moi, je me rappelle, j'entendais le monde parler. Tu sais, j'étais comme réveillé, mais pas réveillé. Fait que là, j'entendais le monde parler. Des fois, j'entendais ma mère. Des fois, j'entendais mon père. Puis j'entendais tout le temps parler du cancer à cause du petit cul à côté, tu sais. Fait que j'entendais cancer, cancer, cancer. Puis moi, quand je me suis réveillée, ils sont venus m'annoncer qu'ils ont dit, regarde, on a une mauvaise nouvelle, t'es diabétique. Puis j'étais comme, ah, phew, tabarnak, je pensais que j'avais le cancer. Moi, j'étais sûre que j'avais le cancer. Fait que j'étais comme, oh yes, je suis diabétique. Puis là, il était comme, non, non, c'est pas positif. Tu sais, arrête de faire tout. Mais tu sais, comparé au cancer, c'est la meilleure maladie de l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais mourir, mais juste vieux. Ouais, vieux. Puis, ouais, puis... Tu te souviens-tu, Jean-Carrissier, de te réveiller dans ton lit? Je me rappelle, par exemple, j'ai un flash de... J'avais un ami sur ma rue qui était venu jouer avec moi ce matin-là. Puis, il était un peu épais, tu sais. Puis, je me rappelle que j'étais sur une civière puis là, lui, il était à côté puis il avait demandé à ma mère si je pouvais aller jouer. Puis, il était comme, qu'est-ce que tu penses? Voyons donc. Avant de partir, veux-tu venir jouer? Mais tu sais, je me rappelle de ça, mais je l'ai peut-être juste rêvé, tu sais, parce qu'il était épais, mais pas à ce point-là. Mais j'espère que c'est vrai. Puis à partir de là, tu sais, après, quand tu es sorti de l'hôpital, ça a-tu... Tu sais, il fallait que tu te piques, que tu as de l'insuline, tout ça, ça a changé beaucoup ton quotidien avec tes amis, tout ça? Ça a changé, ce qui a vraiment changé, c'est que moi, avant, je suis un petit gars sportif, tu sais, j'adorais les sports, mais là, tu sais, avec le diabète, il y a plein de diabétiques qui sont sportifs, là, mais c'est juste, tu fais, tu sais, si tu fais du sport, il faut que tu te piques moins, puis il faut que tu prennes du sucre. Puis moi, je jouais au soccer, puis là, je n'arrêtais pas de faire des baisses de sucre, puis au soccer, tu sais, ils ne me laissaient pas sortir du terrain, boire des jus. Ça fait que là, il fallait que je cours, j'avais des barres de chocolat dans les poches, des jus, j'avais, tu sais, il y a ces affaires-là qui sont des petits carrés de sucre, fait que là, je n'avais dans, fait que là, moi, j'étais en train de courir, puis je mangeais, puis j'étais comme, c'est pas fuck that, là. C'est pas facile. Fait que j'ai arrêté le soccer, puis après le hockey, là, je me disais, comment je vais faire très, tu sais, ça va être compliqué, mais j'aurais pu, mais c'est juste moi qui ai abandonné les sports, puis là, je me disais, vu que j'étais comme un petit sportif, là, je fais plus de sport, je vais me tenir avec les petits baumes. Fait que là, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à... La cigarette. J'ai commencé à être un petit baume à 11 ans, vu que je ne pouvais plus être un sportif. Ah oui? Ça va, oui. Non, mais ça a brassé tout, là. Oui, non, mais il me semble que c'est sûr que tu ne fais pas de sport dans le sens où c'est déjà comme, tu sais, un effort. Là, en plus, il faut que tu fasses déjà des compromis, pour jouer juste au soccer avec tes amis, tu es comme là. Mais il y en a, c'est juste moi qui ai là. Je sais parce que je connais tellement de diabétiques qui le font, puis que, tu sais, moi, c'est ça qui m'a fait capoter quand j'ai rencontré des diabétiques adultes qui couraient des marathons, puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak. Moi, j'ai, tu sais, si ma blonde fait, on va-tu faire du vélo, je fais, je ne peux pas, j'ai une maladie. Tu sais, moi aussi, je suis le genre de petit gars que j'aimais ça, me servir de ma maladie pour ne pas aller à l'école. Tu sais, je jouais la victime non-stop. Ah oui, tu sais, je me levais à chaque matin, puis tu sais, ma mère, je me rappelle, à l'hôpital, elle pleurait. Avant que je sache que c'était le diabète, j'entendais ma mère dire pourquoi c'est lui puis c'est pas moi. Fait que là, je voyais qu'elle, elle se sentait mal pour moi. Fait que là, moi, le matin, quand je n'avais pas le goût d'aller à l'école, je faisais, je me sens pas bien, puis elle était comme là, tu vas aller à l'école, je faisais du diabète puis là, elle pleurait. elle, c'est-tu genre. Oh non! Elle faisait brailler non-stop avec mon estime de maladie. Parce que tu ne voulais pas aller à l'école. Juste parce que je voulais. Puis peut-être, je ne me sentais pas bien, mais je ne me sentais pas si pas bien que ça. mais des fois, ça conditionne. Chaque matin, mettons, de 7 à 8, j'étais, mettons, sur le bar de la mort puis à 9 et demi, j'étais en pyjama devant la TV en train de manger des céréales. Puis c'était juste parce que ça ne te tentait pas d'aller à l'école. Ça ne te tentait pas d'aller à l'école. OK, ce n'était pas parce que tu te faisais niaiser ou quoi que ce soit. Moi, j'avais, il y avait, je me suis, c'est vraiment là que j'ai vraiment découvert mon sens du monde. Il y avait une fille à l'école qui me niaisait. Moi, quand je suis devenu diabétique, une affaire qui a vraiment changé, c'est que quand mon taux de sucre était trop haut, je venais la face rouge, quasiment mauve, tu sais. Puis il y avait une fille que j'arrivais à l'école puis là, je ne me sentais pas bien puis j'avais la face mauve puis elle avait fait une joke, elle m'avait appelée Frésinette puis j'avais, j'avais fait une joke à elle qui était, tu sais, pas si méchant que ça que si je répète la joke, mais elle, elle avait un peu la même coupe de cheveux que la secrétaire de l'école qui était une vieille laide, tu sais. puis là, mettons, on va dire Madame Tanguay puis là, il était comme, t'as l'air de Frésinette, j'avais fait tout, t'as l'air de Madame Tanguay, esti. Puis là, tout le monde s'était mis à rire puis là, chaque fois qu'elle passait devant moi, je l'appelais Madame Tanguay puis c'était devenu son surnom puis là, cette fille-là a changé d'école à cause de ça mais après ça, plus jamais personne m'a écoeuré vu qu'ils ont fait, écris ça qui est lui là. Ouais. Fait que ça, c'est quand même, c'est arrivé vite un peu que t'as réalisé à ce moment-là que t'avais un sens de l'humour pour te défendre. Ouais, mais c'est qu'il y avait... T'as pris un événement dans le fond? Ouais, il y avait un, parce qu'il y avait deux, deux handicapés à mon école que je me rappelle puis il y en a un que lui, personne n'écoeurait vu qu'il faisait des jokes chiennes au monde. Fait que là, on avait tous peur de lui puis il y en a un autre que tout le monde écoeurait vu qu'on faisait, tu sais, il se défend pas. Fait que je voulais pas être le gars qui se défend pas. Je voulais être celui que les autres allaient avoir peur de m'écoeurer. Ouais. Moi, c'est pas de quoi que j'avais... Tu sais, je pense que c'est venu un peu naturellement, mettons, les fois, les quelques fois que je me suis fait écoeurer, on dirait que c'est venu naturellement qu'il fallait que je réponde par de quoi de bizarre ou de quoi de humoristique, mais j'ai jamais... Toi, c'était plus de quoi de bizarre, tu disais, non? Ouais, c'était plus pour faire le weirdo, je me sauvais comme un serpent. Il se disait, tabarnak, c'est qui lui? Wesh, non, j'y parle plus. Non, tu disais de quoi trop fucker qu'il comprenait pas puis là, il était comme... Ouais, de quoi trop vulgaire, genre, tu sais... Mais ça a jamais été conscient dans ma tête de comme, OK, il faudrait que je me comporte avec humour pour que les gens m'acceptent. Moi, on dirait, c'était clair, pour moi, ça allait marcher, mais ça marchait juste avec les kids de mon année. Puis quand je le faisais au plus vieux, souvent, eux autres voulaient se battre puis j'étais comme, manoncré, c'est... Tu sais, c'est une joke. On rit, là. Tu sais, il y avait un gars que j'avais écoeuré qui était... Genre, il n'allait même pas à notre école. Tu sais, il y a tout le temps des hosties de losers qui sortent avec une fille de secondaire 3. Ils vont fumer à côté, genre, parce que tout le monde va fumer puis ils ne vont pas à l'école. Ouais, puis il y avait un petit gars-là que lui, il se trouvait hâte vu qu'il sortait avec la belle-fille de notre année. Mais... Il était plus vieux, lui? Il était plus vieux puis là, un moment donné, il était arrivé puis là, il faisait son hâte avec son char puis là, il avait fait un commentaire comme c'est moi qui ai la plus belle blonde de votre classe puis j'avais fait « T'as 23 ans, tabarnak! » Puis là, tout le monde s'était mis à rire puis là, il avait fait « Toi, je vais te tuer! » Puis là, moi, à chaque jour, j'avais peur, je courais pour rentrer dans mon autobus vu que je fais comme « Ah, Christ, il va vraiment... » Il va me tuer. Un gars de 23 ans qui ne voit rien de mal de sortir avec une fille de 14 ne va rien voir de mal de crisser une volée à un gars de 14. Ça, c'est ça. C'est comme « OK, ça. » Puis c'est arrivé une couple de fois de même que là, je réalisais « OK, tu sais, je peux me défendre avec mes petites jokes chiennes mais des fois, il y a du monde qui veut se battre puis tu sais, « Christ, je ne peux pas me battre avec... » Surtout, c'est tout le temps des gars, genre 28 ans qui voulaient se battre avec moi. Tu sais, je n'avais jamais un petit... Tu sais, moi, j'étais petit. Ça m'aurait pris un petit frêle comme moi, là, tu sais. Deux faibles qui se battent. C'est correct. Une belle bataille. Une belle bataille de faibles. Deux petits gars de 55 livres qui se battent. Exact. Mais là, en plus, le podcast achève puis on n'a même pas demandé c'est quoi, genre, ton plus gros complexe. Ben, j'essaie de penser à ça, tu sais, parce que quand vous avez fait de sous-écoutes, j'ai comme mille complexes, mais il y a un complexe que je n'ai jamais parlé à personne, c'est ma voix. Je n'aime vraiment pas ma voix. Puis on dirait ça, c'est une des affaires qui m'a vraiment rejoint avec ma blonde parce qu'elle, elle n'aimait pas sa voix. Puis moi, je suis le genre de personne, tu sais, au téléphone, quand je parle au téléphone à quelqu'un que je ne connais pas, j'essaye de sonner poli puis ma voix monte de trois octaves, tu sais. Plus aiguë. Plus aiguë. Puis à chaque fois, je réponds au téléphone, je suis comme, allô? Puis c'est tout le temps, oui, bonjour, madame. Je me fais tout le temps appeler madame. Ah oui, puis ça t'énerve à chaque fois. Mais là, ça ne me dérange pas, tu sais, puis je fais, je ne suis pas de madame, tu sais, puis là, ils sont mal, tu sais. Mais jeune, ça me gossait. Ben oui. Puis ma blonde, elle, c'est le contraire. Quand elle veut sonner sérieuse, elle baisse sa voix. Fait qu'elle, chaque fois, elle répondait au téléphone, c'est bonjour, monsieur. Puis là, elle était comme, je ne suis pas un monsieur. Fait que c'était comme, on dirait, ça, j'aimais vraiment ça quand on a commencé à sortir ensemble. Chaque fois que Marie répondait au téléphone, c'était tout le temps, allô? Allô? Ouais? Ben non, ben non, c'est pas Mike. Attends une seconde, je vais te le passer. Puis moi, ça arrivait souvent, le monde me parlait pendant quatre minutes avant de réaliser que c'était elle. Ah ouais? T'as-tu déjà essayé de faire de quoi pour changer ça ou c'était pas à ce point-là? Non, non, t'sais. Ça a commencé quand t'étais jeune puis c'est juste rassuré toujours. j'ai, quand t'as commencé à faire du showbiz puis tout, c'était-tu pire? Non, même, j'ai commencé à avoir une voix rauque pendant un bout de temps parce que, dans le temps, on avait le droit de fumer dans un bar puis j'étais cinq soirs semaine à parler dans de la boucane. Fait que là, genre de 96 à 97, 18, j'avais une voix un peu comme Michel Montgérin ou un peu à l'arrêt que la pointe puis j'étais comme, c'était pas voulu puis j'étais comme, c'est fucking weird que le monde qui m'a rencontré il y a quatre ans c'était, salut, je m'appelle Mike puis là, là, j'ai dit, salut, fait que là, on dirait, ça, ça me complexait encore plus puis que là, je me dis, astille, tout le monde va penser que je me force pour sonner de même, tu sais, puis après, est revenu, est revenu, haute, mais elle est pas haute, tu sais, c'est pas... Quand tu étais plus jeune, peut-être, c'était plus accentué, mais là... Puis même à ça, ça l'était pas vraiment, c'est juste quand je suis poli, ma voix monte un peu, mais... Puis là, est-ce que tu te forces pour qu'elle reste comme nerd? quand tu parles, tu y penses plus... Aussitôt que je parle à quelqu'un que je connais pas, si, mettons, quelqu'un de Vidéotron appelle Rogers, peu importe, ça va être, allô, oui, oui, tu sais, vu que je suis comme, hey, salut, ça va bien, tu sais, j'essaie de... J'essaie de, hey, OK, je vais t'aider, tu sais, mettons, si j'étais placé dans un resto, c'est de même, je serais comme, bonjour, hey, wow, deux, t'as pour deux, c'est spécial, moi je fais à l'inverse, moi c'est, quand je veux parler puis être poli puis être professionnel, je prends une voix plus basse. Hétéro. Ouais, hétéro, c'est ça la joke, j'ai un personnage hétéro, moi, quand je parle au téléphone pour une réservation ou pour... C'est quoi ta voix d'hétéro quand tu parles au téléphone? C'est comme, ben, c'est pas une grande différence, mais Marilyn, elle voit la différence, mais oui, bonjour, ce serait pour réserver deux places pour ce soir. C'est ça? Ouais, un peu idée. Mais il devient plus comme, pour, ouais, moi puis ma blonde, quasiment comme ça au restaurant, mais comme un peu, je sais pas, t'as l'air un peu moins, justement, moins fin, plus un peu impatient puis un peu, ouais, c'est pour réserver, ouais, c'est ça, exact, ouais, comme si t'essayais d'enlever ton côté, non, non, j'ai des sentiments, je comprends, Ben, c'est ça, parce que c'est vraiment, je pense vraiment intériorisé chez moi, comme toi, quand j'étais jeune puis que je répondais au téléphone puis que le monde pensait que c'était une femme, j'aurais pu mourir, tu sais, c'était vraiment une insulte pour moi, puis aussi, toute l'affaire avec le fait que je suis gay, que tu sais, c'est comme, on associe une petite voix aiguë à comme, il doit être gay, tu sais, c'était comme des insultes que je pouvais percevoir quand j'étais jeune puis ça a monté avec moi toute ma vie puis c'est encore là, mais... Moi, on dirait quand je parle au téléphone avec, mettons, pour une réservation, c'est la première fois que je réalise ça, mais je pense, c'est que je veux, je suis trop, je donne trop d'émotions pour montrer à personne si j'ai pas la table, ça va me blesser. Ça va, ils vont raccrocher puis ils vont faire, ah, c'est pauvre lui, c'est sûr qu'il est en train de pleurer. Il était tellement condamné et mangé ici. Il était tellement content de nous parler, il avait tellement de belles voix claires. Ah, il s'est toujours traglé la gorge. Puis y a-tu un lien avec le fait que le monde va reconnaître ton nom probablement puis que tu veux avoir la faim à cause de ça ou ça a pas rapport à ça? Non, ça, ça a pas, non, ça a pas rapport à ça. Ta réputation chez les restaurateurs, ça te dérange pas? Moi, non, ça me dérange pas. Ça te dérange-tu ça dans la vie de te faire, tu sais, que les gens sachent t'es qui quand tu vas quelque part? Est-ce que c'est comme ça tu tresses? Non, mais moi, je suis pas, tu sais, moi, je suis pas le genre de personne, tu sais, quand j'appelle pour une réservation, je fais jamais, oui, salut, c'est Mike Ward, tu sais, humoriste de l'année deux fois aux Olivier, tu sais, je dis jamais mon nom jusqu'à temps que je vois qu'il y a de la place. Ouais, ouais. Tu sais, on dirait, ça me gosse. L'utiliser. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis dans des, si t'as à sortir en public, tu changes-tu un peu ton comportement ou ton humeur pour que le monde se dise ah, j'ai croisé Mike Ward dans la rue, il avait l'air super de bonne humeur. Non, 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 mais j'essaie d'être pas, bien, moi, il y avait, Guillaume Lepage, un moment donné, il était venu à l'école, tu sais, on nous parlait, là, tu sais, à l'école Lumont, là, il était pas venu à mon école primaire. À ton école du bonheur, encore. Mais il était venu à l'école Lumont puis il nous avait parlé de, qui traitait le monde avec le même respect qu'eux autres avaient pour lui, tu sais. Fait que si quelqu'un était super poli avec lui, il était plus super poli avec eux autres, mais si quelqu'un était arrogant, lui, il était arrogant. Puis moi, on dirait, ça a été long avant de faire ça. Moi, en début de carrière, puis tous mes amis trouvaient ça ridicule, tu sais, je pouvais avoir du monde qui venait me voir, toi, astille, je t'ai haï, puis au lieu de faire, va non chier, tabarnac, j'essayais de montrer au monsieur ou à madame, non non, je suis fin, je vais, fait que là, je me faisais envoyer chier par un imbécile, puis j'essayais de le mettre de mon bord, puis là, en cette heure, aussitôt que quelqu'un me manque de respect, là, j'y vais all in pour les humilier, tu sais. Ah oui. Puis oui, parce que, Chris, à un moment donné, c'est pas parce que t'aimes pas mon humour que tu peux me faire chier pendant que je suis en train de souper. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis vraiment là, on a parlé de ça, mais en plus, il n'y a pas longtemps de, moi, puis ça, mais à quel point, moi, si je vais dans un resto quelque part, puis que la personne est vraiment, tu sais, moi, ça n'a pas rapport avec être connue, juste si la personne est vraiment bête ou comme impolie, moi, c'est sûr que je suis bête puis impolie, ou que je nomme qu'est-ce qui, comme ça va, t'es-tu en tabarnac? Pourquoi c'est moi qui subis ça? C'est sûr, je le dis, mais si la personne est fine, c'est sûr, je suis fine, je ne vais pas être pas fine, mais lui, il me trouve méchant. Moi, c'est plus d'être comme tu décrivais que t'étais avant d'essayer de répondre avec de la gentillesse, peut-être que ça ne durera pas, peut-être que je vais me tanner à un moment donné si je commence à avoir des interactions comme ça. je trouve ça hot, mais je disais, parce que je trouve, c'est comme d'avoir comme, d'être plus mature que l'autre, tu sais, de faire comme, bien, merci, bye, bonne journée, tu sais, d'être neutre un peu. Moi, je serais de même si j'étais, si je travaillais au service à la clientèle, bien, tu sais, surtout quelqu'un qui a besoin du pourboire, je n'ai jamais compris quelqu'un qui travaille au pourboire, qui fait chier les clients, tu sais, là, je suis comme, tabarnak, aide-toi un peu. c'est ça, moi, je disais à Sam, moi, je pense que quand la personne est super bête, elle veut qu'on en parle. Genre, c'est trop exagéré, moi, un serveur qui arrive à la table et qui est comme, ouais, les menus, ouais, non, pas de suite, je suis genre, je pense qu'il y a envie qu'on en parle, s'il n'avait pas envie, il serait vraiment plus neutre, c'est possible d'être juste, merci, faire un fake, sourire n'importe quoi pour que je ne te pose pas de questions, mais si tu soupires littéralement et que tu as l'air exaspéré, moi, je suis comme, bien, ça va, veux-tu qu'on en parle? Je ne sais pas, je ne suis pas capable. Qu'est-ce qu'ils répondent d'habitude? Ils doivent être contents de... Des fois, ils le disent, des fois, je suis comme, ça va-tu mal? Puis là, ils sont comme, ah ouais, il n'y a pas de personnel. Puis là, ils me parlent de comment ça va mal leur journée. Puis d'habitude, après, ça va, tu sais. Puis toi, tu réponds, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, amène-moi ça tout de suite. Non, mais on dirait que je trouve que ça devient plus normal. Oui, bien, c'est clair, parce qu'après, ils font, asti, ça fait du bien, le dire. Puis après, ils peuvent avoir l'air d'être dans le jus. On dirait, parce que je suis comme, j'ai compris, moi, après, ça ne me dérange pas d'attendre 30 minutes parce que tu me l'as dit, mais c'est quelqu'un comme, non, non, c'est bon, je m'en viens. Je suis comme, ça me met, ça me fâche. Puis moi, c'est sûr que je laisse le moins de pourboire que je suis capable de laisser. C'est sûr, ça, ça. Je trouve que c'est trop. Mais je vais laisser 15 parce que je me sens mal d'aller en dessous, mettons, mais c'est sûr que je vais peut-être le dire en payant. Pour vrai, je le fais parce que peut-être qu'il y a d'autres monde dans l'équipe que tu partages en pourboire. Mais en tout cas, ça me fait chier. Moi, c'est l'affaire depuis que je suis connu que je laisse tout le temps trop de pourboire. Même quand quelqu'un pourrait crasher dans ma soupe puis je vais faire, hey, c'était pas cool, tiens, v'la 100 piastres. Ah oui, OK. Ça, tu vas être sûr que le monde, que tu laisses assez de pourboire pour pas que personne, que je veux pas que le monde fasse Steve McWord, il est venu ici de ta part-dac. C'est bien qu'elle va pas dire genre, ben j'étais bête, fait que c'est pour ça qu'il m'a pas donné. Elle va juste dire il est chie. Puis, vois-tu mon père, quand, tu sais, des fois on va à quelque part puis il veut payer. Là, en ce temps, il fait attention. Moi, au début, il calculait le pourboire puis à chaque fois, moi, je repassais après puis je leur donnais un vrai pourboire. Puis après, mon père, un moment donné, il m'a pogné. Puis là, là, en ce temps, il laisse tout le temps trop de pourboire quand c'est lui qui paye. Parce que, même si c'est toi qui paye, j'étais là, fait que ça va être la gang à Mike Ward de son gréteux. Tu sais? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on se dit ça. Mais, fait que, invitez Mike dans vos restos. Oui, c'est ça. Il va vous donner la gang. Mais merci, Mike. C'était vraiment un grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci Sam. Merci Sam. Merci Marilène. Merci Marilène. Merci les auditeurs. Oui. Et puis, on se revoit à un prochain épisode. À la semaine prochaine. Bye, bye. Peace. Peace.